salut tout le monde alors une petite vidéo juste pour vous donner une petite astuce pour faire en sorte que votre sortie d'une heure pour faire votre séance en course à pied est beaucoup plus d'intensité beaucoup plus d'impact quand à l'origine votre séance devait peut-être faire une heure et demie alors pour pour le faire n'hésitez pas en fait avant de sortir de créer une pré fatigue musculaire en fait de chez vous comme ça votre votre sortie d'une heure sera pleinement exploitable et au final après avoir fait ça vous aurez peut-être des résultats ou une on va dire une sensation d'avoir d'avoir couru plus plus d'une heure et demie voire pratiquement deux heures selon ce que vous pouvez faire en amont alors moi ce que je vous suggère en fait c'est de faire un renforcement musculaire qui va pouvoir vous créer cette pré fatigue ce qui fait que toute séance que vous allez faire derrière montant en intensité et je peux vous donner aussi un protocole qui peut être intéressant pour vous pour éventuellement atteindre un peu cet objectif là vous pouvez commencer par exemple en faisant la chaise donc de chez vous faites la chaise 4 vous mettez à 90 degrés vos genoux vous restez une minute dessus après avoir fait ça vous faites du squat sauté fait entre 12 15 répétitions squat sauté assez dynamique pour pouvoir vraiment sentir que vous êtes en explosivité et après vous pouvez donc enchaîner sur des fentes avant 12 à 15 sur chaque jambe mais pas de manière alternée rester sur une jambe et après changer de jambe parce que quand on fait de manière alternée la récupération que vous allez que qui va qui va se produire au moment où vous allez alterner fait que vous allez devoir rajouter un peu plus de fente avant pour pouvoir avoir une fatigue qui arrive rapidement bien sûr tout cet ensemble là vous pourrez le faire vous pouvez le faire quatre cinq six fois sept fois selon votre résistance et pour aller beaucoup on va dire beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur ce type de renforcement si vous avez du matériel c'est bien de 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 contraintes de vous de vous mettre une contrainte charge ça peut être plus intéressant déjà premièrement parce que ça va éviter que vous voici si vous êtes assez costaud trop de répétition parce que souvent quand on fait du renforcement musculaire sur poids du corps quand on a quand on est assez assez fort et qu'on a l'habitude de faire de la musculation ben c'est pas assez efficace et donc c'est ce que je vous suggère c'est éventuellement utilisé de la charge et vous avez vous allez vous aussi limiter le nombre de séries que vous allez faire voilà ensuite moi ce que je veux aussi éventuellement je peux aussi vous conseiller pour les personnes qui ont aussi l'habitude de faire un peu plus de musculation c'est un autre protocole où vous allez pouvoir intégrer un peu de du travail excentrique donc vous pouvez commencer par exemple par faire du squat pistol dans lequel sur le squat pistol vous vous retenez votre charge mais à la remontée vous remontez pas vous remontez pas avec avec une seule jambe vous reposez vraiment l'autre jambe avant de remonter pour travailler en excentrique vous faites entre huit et dix répétitions sur chaque jambe après avoir fait les squats pistol vous pouvez faire des squats sautés tout de suite derrière après avoir fait vos squats sautés vous enchaînez sur de l'isométrie vous mettez sur un voilà le dos contre un mur ou éventuellement en isométrie direct sans poser le dos contre le mur vous vous descendez juste les fesses le plus on va dire le on va dire un niveau à lequel vous pouvez supporter entre 45 secondes et une minute l'isométrie et après vous finissez par des fentes avant donc 15 côté droit 15 côté gauche entre 12 et 15 bien sûr et vous reproduisez ça quatre à cinq fois avant de partir sur votre séance alors si vous faites ça pour le faire sur tout type d'avant tout type de séance la seule séance sur laquelle il faudra peut-être pas le faire c'est sur une séance qui va être peut-être un peu trop en puissance parce que les dégâts que va produire en fait cette pré fatigue risque de bas d'être éventuellement blessante pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du renforcement musculaire par contre pouvez faire ça avant un footing avant une séance de seuil avant une séance de vma après ce qui va se passer sur la séance de seuil pour ceux qui n'ont pas l'habitude et ben vous n'allez pas forcément être sur les vitesses que vous souhaitez sur les séances de vma au début vous n'avez pas sûr être sur les vitesses mais ça va vite vite être rattrapé vous allez être beaucoup mieux après sur la au milieu de séance et sur les footing au début vous allez avoir un peu de mal à trottiner parce que ça vous allez avoir un peu les muscles bien 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 gonflé et puis derrière ça va aller un peu de ça va aller de mieux en mieux voilà voilà donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce type de travail là je vous conseille peut-être de pas faire une trop grosse sortie derrière histoire de vous habituer un petit peu à ce type de protocole mais pour ceux qui ont l'habitude de faire de la salle et de faire ces enchaînements là ce par exemple j'entraîne ils ont l'habitude de pouvoir faire des fois des grosses séries et puis derrière courir vous pouvez y aller tranquillement ça va ça vous rappeler un peu ce qu'on fait ensemble voilà eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et que éventuellement ça vous aura donné un peu plus d'espoir sur ce que vous pouvez peut-être mettre en place lors de ce confinement vous verrez vous n'êtes pas forcément bloqué dans dans un seul registre de séance et n'hésitez pas à éventuellement me poser des questions dans l'espace commentaires sur des sujets que vous voulez qu'on aborde sur 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 le renforcement musculaire et encouragez moi avec un petit pouce vers le haut et partager cette vidéo personnes qui sont susceptibles d'être intéressés voilà bonne soirée ou bonne journée à à tous et à très bientôt